Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Épargnez-vous qui sera consacrée aujourd'hui à l'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur c'est quoi ? C'est l'assurance que vous suscrivez en même temps que votre prêt immobilier et qui vous couvre en cas de décès, d'arrêt de travail ou d'invalidité. Cette assurance, il faut être clair, n'est pas obligatoire, mais elle est demandée tellement systématiquement que de fait elle le devient. Alors pour trouver la meilleure assurance emprunteur, il n'y a pas de secret, il faut aller faire des simulations sur internet. Et là, deux possibilités. Première possibilité, les assurances que vous trouvez sur internet sont à peine moins chères que celles de votre banquier. Dans ce cas, je vous conseille vivement de souscrire l'assurance de votre banquier. Ça sera plus simple pour tout le monde, ça ira plus vite à la souscription, ça ira plus vite en cas de cynisme, vous aurez plus de poids dans les négociations à venir puisque vous serez à la fois client du banquier et de l'assureur. Deuxième possibilité, bien sûr, l'assurance que vous trouvez par internet, l'assurance extérieure est beaucoup moins chère que celle proposée par votre banquier. Ce qui arrive, ça peut être beaucoup, beaucoup moins cher, notamment si vous êtes jeune et non fumeur. On peut avoir des différences de tarifs de 30 000, 20 000, 10 000 euros. Donc c'est des choses qu'il faut regarder, c'est important. Donc s'il y a une grosse différence de tarifs, évidemment, je vous conseille de souscrire l'assurance extérieure à condition, bien sûr, que les garanties soient efficaces, naturellement. Ceci étant dit, le banquier, ça ne va pas forcément lui faire plaisir que vous preniez une assurance extérieure et c'est là que les ennuis peuvent commencer. Donc on va voir maintenant ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Donc ce qu'il a le droit de faire, c'est de refuser votre assurance extérieure au motif que les garanties qu'elle propose sont moins élevées que les siennes. Ça, c'est autorisé. S'il refuse, il doit vous faire une justification écrite. Voyons maintenant ce que votre banquier n'a pas le droit de faire. Il n'a pas le droit de vous faire deux tarifs. Un tarif avantageux pour le prêt avec son assurance à lui et un autre beaucoup moins avantageux avec l'assurance extérieure. C'est interdit par la loi. Le tarif pour le prêt doit être uniforme, quel que soit l'assureur que vous choisissez. Ce qu'il n'a pas le droit de faire non plus, et ça, c'est depuis cet été, depuis la loi séparation des activités bancaires, il n'a pas le droit de vous ponctionner des frais de délégation. Des frais de délégation qui pouvaient aller jusqu'à 400 euros par coemprunteur, par dossier, ce qui est important. Donc si vous étiez deux, ça faisait 800 euros. Et ces frais, il les justifie en disant « Ah bah oui, mais comme je dois examiner votre contrat extérieur pour voir s'il est au moins équivalent au mien, fatalement, ça me prend du temps, c'est des frais. » Reste ensuite toutes les petites choses que votre banquier peut faire pour vous décourager. Par exemple, votre offre de prêt, au lieu de lui donner une durée de validité de 30 jours, comme ça, généralement le cas, il ne va vous le donner que 15 jours. Ce qui fait que vous aurez seulement 15 jours pour essayer de trouver un assureur extérieur. Donc du coup, il y a toutes les chances que vous preniez son assurance à lui. Ou alors c'est l'inverse. Vous arrivez avec une assurance extérieure, vous êtes pressé fatalement puisqu'il faut faire l'opération, il faut obtenir votre prêt, etc. Et là, il vous dit « Oh là là, ma pauvre dame, mais ça va être lent ! Il faut que ça remonte à la direction régionale, il nous faut au moins un mois. » Et là, évidemment, c'est décourageant. Dans ce type de situation, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous pouvez éventuellement en parler à son directeur d'agence, en parler au médiateur de la banque ou alors appeler une association de consommateurs. Voilà, eh bien rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Épargne et vous. Au revoir !